Bonjour tout le monde, là on va démarrer le symposium sur la surface oculaire avec notamment les interactions avec la lentille et on remercie vivement les laboratoires TEA pour leur soutien qui sponsorise ce symposium qui d'ailleurs dans sa deuxième partie va englober une séance de cas cliniques de contactologie c'est ce qu'on a dit, on a créé un club contactologie dans lequel vont être présentés les cas cliniques qui posent problème et donc on les remercie vivement et on remercie aussi et de façon très spéciale professeur Frédéric Chambaretta et docteur Siham Zarak d'Algérie qui vont animer ce symposium et merci tout le monde Merci Myriam et ça nous a porté chance parce que j'ai mes slides donc je vais essayer d'aller encore plus vite que ce qu'on m'a demandé donc il faut savoir que, on le sait tous, les lentilles de contact interagissent avec la surface et donc ça agit comme un corps étranger et ça va rompre complètement l'homéostasie et le bon fonctionnement de cette surface donc j'ai vu la question, on m'a demandé de traiter comment préserver la surface chez un porteur de lentilles donc ce que je vais vous faire c'est comment agit une lentille sur la surface oculaire de façon physiologique, donc je ne vais pas parler de la pathologie tout ce que je vais traiter ça va être de la physiologie c'est-à-dire que c'est ce qui se passe réellement quand on place une lentille de contact sur un oeil, sur une surface donc ces modifications physiologiques vont d'abord concerner la cornée la cornée, et vous allez voir, ce sera les différentes couches de la cornée qui vont être atteintes l'épithélium en premier alors l'épithélium qui constitue la barrière protectrice contre le milieu extérieur de la cornée et bien sûr, les silicones à faible coefficient de perméhabilité en oxygène avant, heureusement que les matériaux ont bien évolué étaient source d'hypoxie cornéenne et source d'édème ça a été traité tout à l'heure par le docteur Florence Mallet ça existe encore mais ça reste quand même exceptionnel avec les nouveaux matériaux alors sur l'épithélium un port continu va provoquer des choses de façon physiologique ça va être d'abord un amincissement de l'épithélium cornéen et c'est physiologique de degrés variables selon le matériau un ralentissement du renouvellement de l'épithélium donc s'il y a un problème de cicatrisation il faut en prendre compte la durée de la cicatrisation et surtout les micro-traumatismes de l'épithélium parce qu'à chaque fois que la lentille même si elle est très bien adaptée on a quand même des micro-traumatismes qui ne sont pas ni sentis par le patient ni détectés par nous-mêmes mais qui vont être source de cicatrices cornéennes alors sur le stroma donc on va un petit peu en profondeur le stroma quand même assure toute la résistance mécanique de la cornée et le port de lentilles de contact va induire sur ce stroma une diminution de la densité des kératocytes avec donc dans le stroma antérieur pour les lentilles rigides et dans le stroma postérieur pour les lentilles souples donc vous voyez je rejoins un petit peu mes collègues qui ont parlé de lentilles souples, lentilles rigides donc même à l'état physiologique, les deux types de lentilles peuvent vraiment interférer dans le bon fonctionnement de la surface oculaire et bien sûr toute lentille de contact va induire un oedème cornéen corrélé au degré d'hypoxie donc ça explique qu'avant d'adapter une lentille il faut regarder, il faut savoir quel matériau on va utiliser vous voyez ici, c'est une jeune femme que j'ai reçue en consultation vous voyez, elle porte des lentilles cosmétiques et aussi de correction, elle est myope et comme elle ne les renouvelait pas très souvent elle les portait pratiquement, enfin pratiquement toute la journée, elle dormait même avec de temps en temps et vous voyez, elle commence, c'est pas pathologique regarde la lentille sans lentille c'était pas, elle n'a pas fait d'infection elle n'a pas fait d'abcès de cornée mais elle a des petites opacités comme ça alors que quand j'ai vu, la lentille était très bien adaptée mais c'est le port assez régulier, enfin très régulier et même très lent de ces lentilles sur l'endothélium, vous voyez une lentille comme une surface qui va agir en profondeur sur la cornée alors c'est avec les anciens matériaux qui fort heureusement n'existent plus on avait une altération carrément de la pompe endothéliale vous imaginez altérer l'endothélium rien qu'en mettant une lentille et maintenant les lentilles peuvent induire un phénomène d'adaptation avec l'apparition de bulles intra-endothéliales dans les minutes qui suivent l'adaptation donc si on s'amuse à les regarder on les voit pas vraiment très bien mais au fort grossissement, on les voit sinon quand on est dans un centre de recherche à la microscopie confocale, on les voit très très bien le LEM sclerocornéen maintenant alors l'analyse microscopique confocale toujours va nous montrer qu'il y a une augmentation des cellules de languerrance à proximité du LEM avec un accroissement des cellules basales épithéliales il y a vraiment très peu d'études j'ai pas trouvé beaucoup de publications et apparemment les lentilles rigides par définition puisqu'elles ne sont pas vraiment sur le LEM elles sont exemptes de cet effet là vous voyez un cas d'adaptation c'est une myope qui porte ses lentilles très longtemps et donc elle commence à faire des néo-vaisseaux limbiques ce qui est assez fréquent en tout cas on avait discuté en Europe c'est beaucoup moins fréquent mais chez nous, moi j'en vois à chaque fois que je vois un myope surtout les myopes qu'on va opérer pour cataractes on a un LEM qui est complètement néo-vascularisé sur la conjonctive alors le port de lentilles souples va entraîner un amécissement de la conjonctive avec augmentation de la densité des cellules épithéliales on ne le prend pas en compte puisque je n'ai pas démarré avec une métaplasie pavimenteuse et une diminution des mycocytes donc vous voyez que sur la conjonctive il y a vraiment beaucoup d'effets les mycocytes on connait leur valeur en surface oculaire sur le fil lacrymal et la métaplasie c'est quand même pas n'importe quoi sur le fil lacrymal on va avoir une évaporation qui va être accrue ça a été expliqué par Florence avec une réduction du break-up time un amécissement de la couche lipidique et une fixation excessive des lipides sur les matériaux qui va diminuer le renouvellement des larmes sur la barrière anti-infectieuse je ne vais pas trop m'attarder vous savez qu'à partir du moment où on met une lentille on va interférer sur la barrière anti-infectieuse et on pourra avoir la lentille souple quelle que soit la perméabilité là on n'a pas le problème c'est pas le problème de la perméabilité au gaz elle va augmenter l'adhérence du pseudomonas aux cellules épithéliales desquamées et va réduire le renouvellement et cette adhérence est encore plus grave en cas de port continu donc vous imaginez elle va fixer des microbes qui sont physiologiques sur la surface et s'il y a la moindre porte d'entrée on aura les fameuses infections très 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 redoutables chez le porteur de lentilles alors dans ce cas là il ne faut pas oublier les produits d'entretien les solutions multifonctions sont aussi toxiques pour l'épithélium et aussi vont interférer sur la barrière microbienne et l'utilisation des produits sans conservateur améliorerait je dis bien en conditionnel cette toxicité en conclusion c'est juste pour vous dire je ne vais pas lire ma conclusion c'est pour vous dire que à cause de tout ce que je viens de dire tout ce qui a été dit ce matin que l'adaptation de la lentille de contact reste un acte médical il ne faut pas le laisser en ose ophtalmo parce que vous voyez même quand ça se passe très bien même quand il n'y a pas de complications on a quand même une action de la lentille je profite de mes 5 minutes pour vous annoncer les amoureux de la surface oculaire et des lentilles deux événements en septembre il y aura le TIFOS avec la sortie du rapport du DIUS2 du 7 au 10 septembre à Montpellier et la société européenne de lentilles de contact qui va cette année exceptionnellement faire un congrès joint avec un congrès européen de surface oculaire où il y aura tous les grands noms de la surface et des lentilles de contact et je vous remercie merci Siem on démarre le sympa on va essayer la même chose puis ça va marcher merci donc encore une fois merci aux organisateurs d'avoir convié à participer à ce congrès de contactologie de la société marocaine et merci au laboratoire de nous réunir donc on confie un sujet tout à fait passionnant qui est l'œil sec et l'allergie passionnant dans le sens où l'allergie est quelque chose une pathologie de plus en plus fréquente qui fait partie de notre quotidien et ce de plus en plus et œil sec on va voir que cette pathologie la sécheresse oculaire est souvent étroitement intriquée avec l'allergie alors je vois que le timer est à 4 minutes on m'avait annoncé 10 minutes mais bon je m'adapte alors en introduction voilà l'élément clé par rapport à l'allergie c'est qu'effectivement il y a une augmentation de la prévalence de l'allergie ces dernières décennies c'est un constat mondial indéniable en allergie l'allergie oculaire devient une des pathologies les plus fréquentes de notre pratique d'ophtalmologiste au quotidien elle est parmi le top 2 des pathologies les plus fréquentes avec la sécheresse cette augmentation de l'incidence elle est multifactorielle elle est génétique on pense beaucoup que l'incidence de l'urbanisation de l'humanité est une réalité à la base de l'augmentation de l'allergie en deux mots depuis 1984 la majorité de l'humanité vit en ville et a quitté la campagne et l'exposition aux pollutions au stress de la ville serait un facteur favorisant la survenue d'allergies de manière plus importante la fréquence des animaux de compagnie l'exposition précoce des enfants à certains allergènes tout ce contexte général, mondial aboutit à une augmentation de l'incidence de l'allergie sans vous faire un coup sur l'allergie l'allergie heureusement dans la majorité des cas c'est une simple irritation une simple symptomatologie mais qui peut dans certains cas aboutir à une mise en jeu du pronostic fonctionnel c'est dans le cas des formes sévères heureusement les plus rares et là la prise en charge doit être hyper codée hyper rigoureuse pour éviter une baisse de vision quand la forme sévère n'est pas bien agnostiquée dans les 6 minutes qui me sont imparties je prends 30 secondes pour parler des nouveautés en termes de classification de l'allergie avant d'aborder le sujet principal de la sécheresse depuis 3 ans la classification a tout un petit peu évolué on parle plus d'allergie oculaire mais de réaction d'hypersensibilité de la surface oculaire et on parle d'allergie oculaire pour certaines pathologies on les oriente en physiopathologie avec l'allergie immédiate IgE médiée ça comprend la conjonctivite allergique péranuelle ou saisonnière dans cette classification physiopathologique on inclut la vernale et la topique qui ont cette composante IgE médiée on parle d'allergie oculaire dans ce qui est non-IgE médiée non-immédiate et non-IgE médiée pardon et là on retrouve la vernale et la topique soulignant la double physiopathologie de ces formes sévères et on retrouve la blepharo-conjonctivite de contact qui était souvent négligée mais qui fait partie de la pathologie allergique oculaire réellement et a été exclue de l'allergie oculaire l'hypersensibilité non-spécifique et la conjonctivite gigantopapillaire qu'on a tous connue initialement comme faisant partie de l'allergie mais qui n'en fait plus partie après cette introduction sur l'allergie venons-en effectivement à la problématique de la sécheresse et de l'allergie l'allergie entraîne une inflammation avec une cascade que je ne vais pas détailler que vous connaissez très bien l'allergène le mastocyte qui dégranule avec une libération de médiateurs l'histamine pour la phase précoce et puis d'autres médiateurs qui vont diffuser au niveau de la surface oculaire de manière plus tardive ce sont des cytokines des éosinophiles aboutissant à un recrutement cellulaire et donc il y a une mise en jeu d'inflammation propre secondaire à l'allergie au niveau de la surface oculaire pour peu que l'allergène soit fréquemment exposé ou que le patient soit allergique à des allergènes en permanence exposés comme un poil d'animeau par exemple on peut avoir une chronicisation de cette inflammation de la surface oculaire et aboutir à une phase tardive chronique d'inflammation de la surface oculaire d'origine allergique et on obtient donc une inflammation chronique de la conjonctive et de la surface oculaire en réalité secondaire à des mécanismes allergiques et ceci a des conséquences importantes au niveau du film lacrymal puisqu'il peut y avoir des productions de médiateurs d'inflammation secondaire à l'allergie au niveau de la cornée de la conjonctive on va le voir aussi au niveau des paupières et tous ces éléments vont aboutir à une perturbation du film lacrymal source de sécheresse secondaire à des phénomènes d'allergie alors le film lacrymal j'ai pas besoin d'insister c'est un élément important fondamental dans les mécanismes de défense de la surface oculaire et on va voir qu'il est victime de cette inflammation chronique d'origine allergique au niveau de la surface oculaire et qu'en fait la surface oculaire va se transformer en vecteur et acteur de l'inflammation secondaire à l'allergie et tous ces médiateurs de l'inflammation vont être diffusés au niveau de la cornée au niveau de la conjonctive et des bords libres des paupières et on va voir pourquoi ces éléments de la surface oculaire vont être cibles et sources de sécheresse secondaire je vous rappelle le timing était un petit peu divisé par deux donc je vais déborder un tout petit peu donc l'allergie le film lacrymal est victime de l'inflammation chronique de la surface oculaire dans ces trois composantes c'est quelque chose qu'on peut simplement vérifier cliniquement la phase lipidique pourquoi parce qu'il va y avoir une inflammation des glandes de mébomius donc une mébomide chronique secondaire à l'inflammation allergique on peut des fois utiliser des conservateurs dans les colires chroniques pour traiter l'allergie qui vont déstabiliser la phase lipidique tout cela aboutit à une dégradation de la phase lipidique la phase mucinique par irritation chronique de la conjonctive va aussi être atteinte il y a plein de médiateurs cytotoxiques pour ces cellules calyciformes qui vont dégrader la couche mucinique du film lacrymal et enfin la phase aqueuse par des l'amorments itératifs avec un tarissement progressif des sécrétions lacrymales que l'on peut voir dans l'atopie sévère tous ces éléments aboutissent à une dégradation des trois composantes du film lacrymal on voit donc qu'on a une instabilité lacrymale un syndrome sec relatif secondaire à l'inflammation liée à l'allergie rapidement ici un cas très simple une conjonctivite saisonnière parmi les plus fréquentes des pathologies allergiques au bout de quelques jours d'une phase de conjonctivite allergique en crise on retrouve toujours une symptomatologie de prurite modérée mais si on les recherche un break-up time raccourci par cette instabilité du film lacrymal secondaire plus fréquent et plus piégeant dans la forme conjonctivite péranuelle là on peut effectivement avoir un tableau clinique beaucoup plus piégeant avec une disparition du prurite du fait de l'exposition chronique de l'allergène et ne peut prédominer le tableau qu'un inconfort visuel avec un break-up time raccourci qui peut être pris pour une sécheresse alors qu'elle est secondaire cette sécheresse à l'allergie chronique donc en synthèse ce tableau résume bien la problématique avec les inflammations chroniques liées au phénomène allergique que l'on voit ici et cette inflammation chronique va entraîner une souffrance au niveau des mucocytes de la conjonctive dégradant la couche mucinique du lipide on va avoir une inflammation au niveau des glandes de mébomius donc une mébomite dégradant la qualité du film lipidique il en résulte une instabilité du film lacrymal et une sécheresse oculaire secondaire au mécanisme allergique aboutissant à une inflammation une sécheresse secondaire à l'inflammation d'origine allergique rapidement les tableaux classiques conjonctivite péranuelle même tableau un break-up time raccourci peu de prurite on peut se tromper si on ne va pas remonter par l'interrogatoire à l'origine de cette inflammation chronique qui est l'allergie souvent négligée même évidence dans la kérato-conjonctivite devernale cette inflammation qui est beaucoup plus importante aboutit une sécheresse qu'il ne faut jamais négliger de prendre en charge avec des mécanismes inflammatoires un peu plus compliqués que dans les formes bénignes on peut pour le citer avoir des sources d'instabilité du film lacrymal par l'effet d'hélène des nodules de Trentas au bord de la cornée c'est des petits éléments cliniques à ne pas négliger on a vu donc une atteinte du film lacrymal une inflammation de la conjonctive on voit qu'au niveau des paupières de la même manière il va y avoir une inflammation qui va être produite par l'allergie chronique avec des conséquences importantes sur la clinique avec le classique eczéma qui est source d'irritation mais qui peut perturber la dynamique du film lacrymal et donc aboutir à une instabilité du film lacrymal plus importante élément plus important c'est la mébomide chronique que l'on voit apparaître au bout de plusieurs mois et plusieurs années dans la conjonctivite péranuelle on peut avoir des degrés de mébomide modérés secondaires à l'inflammation d'origine allergique entraînant cette instabilité du film lacrymal encore plus criant on peut voir ces instabilités et cette atteinte du bord libre des paupières dans la kératoconjonctivite bernal ici on voit au bout de quelques années hop là des modifications du film lacrymal du bord libre des paupières excusez-moi hop là ça a un peu avancé tout seul donc vous voyez une inflammation secondaire à l'inflammation chronique avec une mébomide que des fois on peut prendre pour une rosacée associée à une vernelle mais des fois qui est secondaire à l'inflammation et dans un tableau encore plus cataclysmique dans la conjonctivite atopique on voit donc qu'il y a une intrication entre allergie et sécheresse dans ces pathologies en conclusion le syndrome sec et allergie sont extrêmement intriquées l'allergie chronique est source d'inflammation chronique de la surface oculaire qui aboutit à une instabilité du film lacrymal voire une hyposécrétion et c'est là où il faut avoir à l'esprit cette dualité parce que les formes cliniques sont souvent trompeuses et seul un interrogatoire rigoureux vous permettra de faire le diagnostic entre une sécheresse faussement diagnostiquée dans par exemple une kératoconjonctivite péranuelle non diagnostiquée où la sécheresse peut dominer le tableau alors qu'elle est d'origine allergique et enfin des conservateurs du BAK sur ces surfaces oculaires allergiques de manière chronique ne peut qu'aggraver le tableau d'instabilité du film lacrymal et donc de sécheresse voilà donc le message que je voulais vous faire passer sur l'intrication allergie et sécheresse oculaire je vous remercie merci pour votre attention alors juste pour une petite précision le sujet qui m'avait été donné pour ce sympa c'était de traiter allergie à l'antide contact et je me suis rendu compte ce matin sur le programme que c'était sécheresse et l'antide contact donc n'ayant pas eu le temps en une heure de le préparer je vous ferai allergie à l'antide contact si vous êtes d'accord et je parlerai un petit peu de la sécheresse à la fin donc Frédéric l'a très bien dit la prévalence de l'allergie dans le monde est de plus en plus importante les chiffres augmentent et j'ai regardé beaucoup de publications il y a 40 à 80% des patients qui présentent une allergie en une allergie oculaire donc la forme oculaire est assez fréquente je ne vais pas détailler les formes cliniques qui ont été bien détaillées par le professeur Jean Barretta donc vous avez les 5 formes cliniques comme vous le voyez ici et fort heureusement les formes bénines sont les formes les plus fréquentes elles représentent 80% des allergies oculaires j'ai mis 80% parce qu'on est au Maghreb en Europe c'est beaucoup plus c'est 90% mais chez nous on a quand même beaucoup de formes sévères donc les chiffres augmentent un petit peu et le mécanisme je vais vous le rappeler de l'hypersensibilité immédiate mais c'est juste pour vous expliquer que plus tard quand on parlera de la par exemple de la conjonctivie gigantopapillaire comme vous l'avez compris dans la nouvelle classification elle a été virée des allergies donc on n'en parle plus dans l'allergie ce n'est plus de l'allergie oculaire c'est de l'hypersensibilité donc elle est carrément à part et surtout si on a compris le mécanisme d'une allergie on ne peut pas parler de la gigantopapillaire comme étant une allergie parce que l'allergie c'est soit IgE médié soit non et souvent c'est IgE médié et comment c'est IgE médié on a un pontage anticorps-antigène sur un mastocyte ce mastocyte il va dégorger il va sécréter des médiateurs et le chef le coupable c'est l'histamine cette histamine va être c'est l'ouïe qui va donner l'histamine va donner tout ce qu'on a le prurite tous des signes fonctionnels de l'allergie et va aussi recruter il y aura des cytokines qui vont recruter des éosinophiles qui eux normalement ne sont pas présents au niveau de la surface oculaire et c'est ces éosinophiles qui vont être responsables de la pérennisation des signes de l'allergie par exemple dans la paire annuelle on a la phase aiguë et puis on a la phase chronique qui peut durer des mois voire des années donc c'est ces éosinophiles qui sont les coupables pour la phase tardive donc je ne répète pas la giganteau papillaire ne fait plus partie des allergies donc dans ce cas là dans ce cas de figure on va envisager deux cas de figure soit on a les allergies induites par les lentilles donc un individu sain à qui on met des lentilles qui développent une allergie ou bien comment adapter un sujet allergique puisqu'on a vu que quand même les proportions sont en train d'augmenter on a beaucoup de chances maintenant d'appareiller ou d'adapter des gens allergiques alors les allergies induites par les lentilles de contact j'ai beau chercher j'ai cherché l'année dernière j'ai recherché cette année aucune publication ne parle d'allergies propres aux lentilles de contact on a des allergies à l'environnement de la lentille c'est à dire le produit d'entretien et tout mais l'allergie propre à la lentille pour l'instant en tout cas n'est pas décrite par contre on peut avoir chez un patient adapté un patient peut développer une allergie oculaire une saisonnière une per annuelle il peut à la suite développer mais la cause ne sera pas la lentille de contact alors la gigante papillaire je ne vais pas la détailler ça a été détaillé par mes deux collègues dans la session précédente ce que je tenais à vous dire c'était que c'était plus de l'allergie mais de l'hypersensibilité et que le mécanisme ici il est surtout irritatif il y a de l'hypersensibilité et de l'irritation donc on sort carrément des IGE et de l'histamine et tout ce qui s'ensuit et elle est secondaire soit à une porte de lentille soit à autre chose à une autre épine irritative ce que je voulais vous dire aussi que les lentilles de contact vont produire la production de polynucléaires et de médiateurs de l'inflammation donc la réponse au traumatisme va être amplifiée chez ces sujets cliniquement je ne vais pas rentrer dans les détails juste un petit détail clinique c'est chez les porteurs de lentilles rigides la giganteaule papillaire les papilles sont plutôt bombées c'est de vraies de petites boules des petites papilles tandis que chez les sujets qui portent des lentilles rigides les papilles sont un petit peu creuses au niveau du sommet c'est des petits détails sémiologiques mais que j'aime beaucoup en tout cas et elles peuvent apparaître très tôt quelques semaines après l'adaptation ou très tard quelques années plus tard le traitement il faut savoir et j'y tiens toujours je le répète c'est une infection bénigne donc il ne faut pas dégainer les corticoïdes très vite il faut juste regarder un peu ce qui se passe l'atteinte cornéenne elle est exceptionnelle on a rarement décrit une atteinte cornéenne sur une giganteaule papillaire alors il faut surtout la prévention il faudrait privilégier les lentilles à port journalier donc diminuer le temps de port changer les solutions d'entretien je vous ai dit elles sont souvent elles les coupables et privilégier le sang conservateur aussi et bien sûr l'entretien des lentilles qui doit être régulier et méticuleux le traitement médicamentaire on donnera des corticoïdes en cas de grosse inflammation sinon on donnera des antidégranulants et non pas des antihistaminiques parce que là les antihistaminiques par voie locale ne donneront rien il n'y a pas d'histamine donc il vaut mieux aller en amont et aller donner un antidégranulant et il faut savoir que la disparition des papilles elle peut survenir vraiment beaucoup plus tard ce n'est pas un critère de guérison d'autres mécanismes que l'hypersensibilité le port de lentilles de contact va entraîner une modification de la présentation d'antigènes au niveau de la surface au niveau de la cornée ce qui fait que on aura une intoxification ce que j'ai dit tout à l'heure une intoxification de la réponse immunitaire de la surface oculaire et de la cornée donc les plus petits stimuli vont donner de grands effets secondaires et bien sûr la lentille est un vecteur d'antigènes parce que c'est un réservoir un réservoir de protéines les protéines lacrymales en l'occurrence un réservoir de bactéries je l'ai dit tout à l'heure pour les pseudomenaces et c'est aussi un réservoir de cosmétiques chez les femmes donc il faut faire très attention à cette notion justement d'accentuation d'antigènes la conjonctivite per annuel peut être aussi induite par une hypersensibilité de toxines bactériennes c'est pas que le conservateur des fois c'est juste les toxines bactériennes qui sont présentes et qu'on remet tous les jours sur la lentille qu'on remet sur la surface elles vont induire une inflammation chronique et cette inflammation chronique vous connaissez très très bien les conséquences en tout cas surtout surtout sur le film lacrymal les composants des produits d'entretien comme les conservateurs on l'a dit peuvent être source d'hypersensibilité retardée ou immédiate donc c'est là la vraie allergie c'est une allergie c'est une hypersensibilité voire une allergie et aussi ils peuvent surtout surtout puisque c'était le thème de mon sujet d'aujourd'hui elles peuvent dénaturer les protéines lacrymales ce qui va entraîner une instabilité du film lacrymal et donc une sécheresse par hyperévaporation alors chez l'allergique que doit-on faire comment adapter un allergique parce que comme on a vu les chiffres on ne va pas virer tous les allergiques de notre consultation d'adaptation de lentilles il faudra juste savoir les gérer les gérer je l'ai dit au début c'est savoir déjà identifier dans quelle case on les met dans quelle allergie ils sont donc on a identifié la forme clinique et là on adaptera selon l'état de la surface oculaire alors l'allergie peut-être un facteur est-ce qu'elle est un facteur de risque il n'y a pas vraiment de publication mais dans la pratique courante pas vraiment c'est pas elle le facteur de risque il y a une publication italienne que j'ai trouvée celle de Bonini qui a signalé que chez les allergiques le port de lentilles de contact accentuait les signes fonctionnels donc c'est déjà que la saisonnière les signes fonctionnels sont très très importants mais si on met les lentilles on a une accentuation de ces signes fonctionnels il faut aussi chez ces patients préconiser le plus possible les lentilles à port journalier et dans les formes graves d'allergie en l'occurrence la vernale et la topique là il faut faire très très attention il ne faut pas les adapter n'importe comment ce sont des cornées fragiles parce que ce sont des kérato-conjonctivites donc la cornée est atteinte dans deux cas sur trois il faut faire très attention les adapter au cas par cas une vernale en crise on ne l'adapte pas on est bien d'accord une vernale avec un petit ulcère une KPS on oublie il faut faire très attention ce qui rend les choses plus difficiles c'est que ces formes graves comme par hasard elles sont accompagnées elles sont souvent couplées à un kérato-conne et pour moi je vois beaucoup de vernales dans ma pratique quotidienne beaucoup de formes graves la vernale automatiquement ils sont au minimum astigmates et au maximum kérato-coniques et ces gens là se sentent vraiment la prise de tête l'adaptation ces gens là est très très compliquée il faut vraiment en dehors des crises ou bien chercher une autre solution thérapeutique la lentille ne fera qu'aggraver l'état de la surface quel est le traitement anti-allergique idéal chez un porteur de lentilles il n'y a pas de traitement idéal le traitement idéal c'est celui qui ne va pas altérer ni la surface ni la lentille donc un traitement si possible mais toujours sans conservateur et si possible enlever la lentille au moins 15 minutes ne la mettre que 15 minutes après le traitement vous aurez on va garder plus longtemps nos lentilles sachant que je l'ai dit la lentille constitue un véritable réservoir et donc quand il y a des patients en crise il faut enlever les lentilles bien sûr et traiter la crise bien sûr pas de pommade et pas de gel sur une lentille je n'ai même pas besoin de le dire un mot sur la sécheresse oculaire alors l'association sécheresse oculaire complique encore plus l'adaptation parce qu'il y en a de l'allergie de la sécheresse et aussi la sécheresse adapter un patient sécheresse oculaire est très très compliqué les lentilles de contact je vous l'ai dit tout à l'heure vont augmenter l'évaporation du film lacrymal qui est devenue instable par des attirations de la couche superficielle lipidique donc il y aura une hyper évaporation donc pas beaucoup de larmes on aura une fixation sur la lentille de lipides et de protéines qui va encore aggraver cette sécheresse oculaire ce qui explique justement dans ce beau cercle du professeur Baudouin la porte d'entrée l'une des portes d'entrée les plus importantes dans le cercle vicieux de l'œil sec et la lentille de contact le port de lentilles de contact donc vous voyez c'est un facteur de risque c'est une éthiologie et c'est aussi une porte d'entrée dans le cercle vicieux et juste en conclusion je vous dirais que le couple allergie et lentilles de contact est un couple très conflictuel et c'est à nous de trouver justement le bon compromis pour essayer d'adapter le plus de personnes possible et je vous remercie ça n'a pas sonné c'est bien merci beaucoup Sian pour cette communication très claire sur donc les lentilles allergie et ce serait choculaire je remercie encore une fois les laboratoires Théa pour leur symposium je remercie les orateurs et on passe directement maintenant au club contactologie pour la présentation des cas cliniques et j'invite donc les modérateurs donc j'invite professeur Amraoui professeur Burhon professeur Chian Barretta professeur donc Oubès et aussi madame Quignette et madame Florence Malé donc pour le club contactologie Sous-titrage Donc on...